Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast. Alors c'est un podcast que je pense tourner sur deux jours. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi. Habituellement, je tourne le vendredi, je monte le vendredi, je poste la vidéo le vendredi. Là, je me suis dit que ce matin, j'avais un petit peu de temps, donc j'en profite pour tourner une partie ou la totalité de ce podcast, je ne sais pas encore. Et quoi qu'il arrive, vous l'aurez donc vendredi. Ok, je tenais à commencer cette vidéo et à vous remercier car nous sommes mille, mille et quelques sur cette chaîne. J'ai commencé, je ne sais même pas la date exacte, j'ai commencé, je dirais il y a un mois en fait, et je ne m'attendais pas à ce qu'on soit déjà mille. Pour moi, ça semble énorme. Alors après, effectivement, ça ne reste qu'un chiffre, on redescend sur terre. Mais il n'empêche que ça veut dire quand même que mon contenu intéresse certaines personnes. Et donc ça, moi, ça me touche. Donc merci énormément. Pour certaines, je vois à chaque fois vos commentaires et tout ça, donc je sais que vous regardez mes vidéos. Il y en a d'autres qui arrivent là, maintenant, ou peut-être même juste sur cette vidéo actuelle et qui se font toutes les vidéos d'un coup. Mais attention, l'overdose de la madeleine existe quand même. Je préfère vous prévenir. Allez-y, mollo ! Enfin, tout ça pour vous dire que vraiment, je suis ravie. Donc je vous avais dit, j'avais fait un sac et puis un sac à projet, je l'ai détaché hier. Donc c'est parti. La tâche est partie. Pour ceux qui ont suivi tous les vlogs ou podcasts, vous êtes au courant, la tâche est partie. Donc je suis ravie. Et c'est un sac que j'ai décidé de mettre à gagner, en fait, pour vous. Sous quelle forme, je ne sais pas encore. Est-ce que ce sera sous une vidéo spéciale sur YouTube, dans les commentaires ? Est-ce que ce sera sur Instagram ? Parce que pour moi, ça reste quand même plus facile de contacter la personne qui aura gagné ce sac. J'en sais rien parce qu'en fait, je ne sais même pas comment faire un tirage au sort parmi des commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Donc voilà, je vous dis, on est vraiment débutante tricot et débutante YouTube, sphère, Instagram. Donc voilà, je vais me pencher sur la question. Si certaines qui me suivent et qui ont une chaîne et qui ont déjà organisé ce genre de choses, de tirage au sort, eh bien, dites-moi. Franchement, dites-moi, ça me fera gagner un temps fou. Et ça m'arrange parce que je ne sais pas du tout. Mon conjoint, il me dit, tu déroules et puis à un moment donné, tu t'arrêtes. Et puis voilà, c'est à gagner. J'aimerais faire ça. J'aimerais faire les choses bien, en fait. Tout simplement. Donc voilà, s'il y en a une ou un qui est parmi vous et qui sait comment faire un tirage au sort dans les règles de l'art, eh bien, merci de me tenir informée. Et comme ça, je vous mettrai le sac en lot très prochainement. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse 1000 abonnés sur YouTube. Parce que sur Instagram, ce n'est pas pareil. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Enfin, si, tout simplement, il y a des personnes qui regardent mes vidéos, mais qui ne me suivent pas sur Instagram. Et certainement, inversement. Inversement, c'est même sûr, je pense, puisque j'ai certaines questions sur Instagram, de choses que j'ai vraiment répondues en vidéo. Et donc, je pense que les personnes... Bref, ça, peu importe. Au final, moi, ce qui me plaît, c'est surtout d'échanger avec vous. Mais quand même, je tenais à vous remercier pour ce début fantastique, selon moi, puisque ça m'a déjà apporté énormément. Je discute avec beaucoup d'entre vous et vous allez voir que vous m'apportez aussi énormément d'informations. Donc, voilà, c'était un merci général qui me remplit de joie. On va pouvoir commencer maintenant dans le vif du sujet et ce qui nous intéresse vraiment, en fait. C'est le tricot, le crochet, le matériel. Enfin, voilà, j'ai décidé de vous parler un peu de tout ça, mais d'être un petit peu organisé, puisque là, pour le coup, nous sommes censés être dans un podcast. Donc, on commence tout de suite avec les... le... le projet terminé. Ah, et d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait un souci de français et que projet terminé n'allait pas ensemble. Bon, bah, écoutez, si ça vous déplaît que je dise ça, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Passer, passer outre, je veux dire, on dit bien ce qu'on veut, non ? Enfin, bon. Bref, et cette fois-ci, ce que j'ai terminé, c'est pas en tricot. Malheureusement ou pas, en fait, j'ai le sentiment que cette semaine est passée à une vitesse. Ce week-end, cette semaine, tout est passé, mais à une vitesse folle. Et j'ai le sentiment d'avoir avancé sur rien. Mais quand même, j'ai une petite chose de terminée. Donc, je peux le montrer tout de suite. Comme vous savez, je fais partie, puisque j'organise aussi. Ça va être du grand n'importe quoi aujourd'hui. Pour changer. J'organise le calme tutti-frutti. Si vous ne savez pas de quoi je parle, il y a une vidéo dédiée que j'ai postée de début de semaine qui explique tout sur le calme tutti-frutti. Ce sont des petites poupées encrochées. Le tuto vient de la créatrice de Lulu Compotine. Et j'ai décidé... Ces poupées, en fait, sont classées, entre guillemets, par saison. J'ai décidé de lancer un calme pour moi. À la base, me motiver à les faire, puisque j'ai les patrons et que maintenant, mon fils les veut toutes. Toutes et tous. Et donc, j'avais lancé comme ça l'idée du calme. Et puis, au final, on se retrouve à être... Je ne sais pas. Franchement, la dernière fois que j'ai regardé, on était 70, quoi. Mais voilà. Et tous les jours, j'ai des demandes. Donc, c'est très enrichissant, puisqu'il y a des débutantes, il y a des expertes, mais vraiment, genre, les pros du crochet, vous voyez, qui crochetent plus vite que leur ombre. Moi, ça reste lunaire pour moi, parce que le crochet, vraiment... Mais j'y prends du plaisir, quand même, à faire ça. Donc, voilà. Et puis, à lire, en fait, tous ces échanges. Alors, c'est... Voilà, chacune avance à son rythme. Chacune fait ce qu'elle veut. Moi, j'avais choisi... Enfin, mon fils, en fait, avait choisi Campanule. Je ne me rappelle plus son prénom. Oh, le trou de mémoire. Comment tu t'appelles ? Voilà ! Bon, il a choisi Campanule. Il a choisi ses couleurs. Voilà ce que ça donnait. Ça, je vous l'avais déjà montré dans une... Dans même deux vidéos avant. Et donc, là, pour le coup, c'est moi qui me suis dit laquelle j'ai envie de faire en deuxième. Et donc, j'ai choisi Mia. Et donc, Mia, c'est Marguerite. Et donc, voilà. Vraiment, elle est trop mignonne. Alors là, c'est moi qui ai choisi les couleurs. Normalement, sur le patron, le tuto, il y a deux teintes de jaune. Donc, une différente pour le chapeau et différente pour le corps. Moi, j'ai pris le même parce que, comme je vous disais, j'ai déjà un stock de coton. Et donc, mon but, c'est d'utiliser ce stock et pas forcément de racheter. Et puis, comme on fait un peu ce qu'on veut avec les couleurs, les tailles et tout ça, eh bien, c'est pas grave. Et elle me plaît très bien comme ça. Alors, donc, je crochette en crochet... Je vais pas dire de bêtises. Deux et demi. Franchement, si je dis une bêtise, je vous le remets sur l'écran. Je crois que je crochette en deux et demi. En plus, il y en a une qui a posé la question hier et j'ai répondu. Bon, ma mémoire me joue des tours. Mais je crochette en deux et demi avec un crochet de la marque Clover. Non, mais ça va me revenir. Je me remets dans le bain parce qu'en fait, à force de faire des vlogs, on filme tous les jours. Et du coup, c'est plus facile de venir devant la caméra. Là, comme ça fait depuis vendredi dernier que j'ai pas filmé, faut que je me remette dans le mood de je suis en train de me filmer seule dans l'atelier, quoi. Donc, j'utilise le crochet Clover qui, moi, me correspond bien. Je le trouve bien ergonomique. Voilà, c'est un plaisir. Et j'utilise les cotons de chez Hobie qui sont les cotons Rainbow 8, 8, 2, un truc comme ça. Donc, voilà la petite Mia. Alors, j'ai pas fait de modification, il me semble pas. La seule modification que j'ai faite, et je remercie Laura qui, d'ailleurs, a fait un podcast. Elle parle de ce cal. Elle a fait la petite Mia aussi. Et elle explique plein de choses que moi, je ne savais pas. Et c'est là tout l'intérêt aussi de ne plus crocheter et tricoter dans son coin, mais de partager. C'est d'apprendre plein de choses. Et du coup, on évolue, on évolue, je pense, d'autant plus vite. En fait, j'ai fait... Alors là, il y a beaucoup de luminosité. Bon, j'espère que vous verrez. J'ai rajouté un petit nez là, comme ça. Et je trouve que ça fait la différence. Et il me plaît bien comme ça. J'en avais pas mis sur Campanule. On va l'appeler comme ça. J'en avais pas mis dessus. Et au final, je me tâte à en rajouter. Alors, comme je vous disais, il plaît à mon fils comme ça. Donc, après tout, voilà. Là, il a vu celle-là. Je l'avais cachée, là, dans l'atelier, derrière le rideau. Hier, mercredi, donc. Maintenant, j'ai du mal à pas vous raconter ma vie. Vous avez vu, ça, c'est à force de tourner des vlogs. Hier, mercredi, il était avec moi. Je devais prendre des tissus en photo. Bref. Je tire le rideau. Et là, il les voit. Je n'ai pas eu le temps de dire ouf qu'il les avait déjà dans la main. Il me dit, tu les as toutes faites. Ben non, non. Je ne les ai pas toutes faites. Il y en a deux. Mais j'ai dit, celle-ci, je l'ai cachée. Parce qu'en fait, je voulais attendre dans l'idée. J'avais récupéré celle-là. Parce qu'il me l'avait... Il l'avait laissée bébé dans un coin. Et donc, j'avais récupéré celle-là. Et je m'étais dit, il va l'oublier un petit peu. Et à la fin du printemps, si j'arrive à toutes les faire, je lui mets toutes dans une petite boîte à chaussures. Vous voyez, toutes alignées comme ça. Et je lui offre. Bon, ben, il les a trouvées. Il a cru que je les avais toutes faites. Mais non, pas du tout. Mais en tout cas, il l'a trouvée très mignonne. Donc, il a dit, waouh ! Ah, mais son bonnet, il est trop beau ! Et il a raison. Franchement, le tuto est très mignon. Donc, j'en ai deux. J'en ai pas trois. Et je reviens à Laura de laine poudrée. Parce qu'elle dit qu'elle a une technique. Je vous laisserai aller voir sa dernière vidéo. Je ne vais pas tout expliquer. Voilà, parce que je pense que moi aussi, je vais re-regarder sa vidéo de toute façon pour la prochaine petite touti-froutier que je vais faire. Si vous voyez... Bah oui, on le voit bien. Ici, ça me fait des barres comme ça. En fait, ce sont des barres d'augmentation. Ce qui semble logique, mais que je n'avais pas captées. Au début, je me suis dit, bah, je n'avais pas vu ça. Et puis, on dirait qu'elle est vraiment celle-ci. Là, on dirait qu'elle est une cicatrice, quoi. Et donc, elle a une technique pour éviter cette barre-là. Donc, pour la prochaine, je revisionne sa vidéo. Je crois que j'ai en tête ce qu'elle dit, mais pour être sûre de tout avoir bien compris, je revisionnerai sa vidéo. Et pour la prochaine petite poupée, je vais donc décaler pour éviter d'avoir ces barres-là. Excusez-moi, je vais éterner. Pardon. Donc, Mia est terminée. Je n'ai pas fait d'autres modifications. Si ce n'est, et ça encore, je ne sais pas. Ils nous disent... Enfin, ils nous disent... Les gens venus d'ailleurs nous disent... Non. La créatrice des tutos nous demande de coudre les éléments sur le bonnet, chose que j'ai faite. Certaines ont cousu uniquement le bouton de la fleur et donc les pétales se relèvent. J'ai pris le parti de venir faire des points à chaque pétale pour les maintenir en place. Et un petit... J'ai juste fait au bout de la feuille... Ouais, je n'ai pas fait ici. Et comme ça, ça me plaît bien. Donc, voilà. Et alors, pour celles qui ont suivi aussi, celui-ci, il a un bras plus gros que l'autre. Ça ne me dérange pas, mais il n'empêche que le but étant de s'améliorer. Et voilà. Et bien celle-ci, elle a les deux bras identiques. Par contre, allez savoir pourquoi, elle a une jambe plus longue que l'autre. Ça reste quand même un mystère, quoi. Donc, Mia et Bancal, eh bien, ce n'est pas grave. Encore une fois, qui est parfait ? Personne. Et même pas les petits toutis frutis. Donc ça, c'est le seul... Le seul ex-en-cours, pour ne pas dire projet, ex-en-cours terminé. Voilà. Et sans faire exprès, en fait, j'ai fait les deux corps jaunes. Je ne me rappelais même plus que celui-ci était jaune au niveau du corps. Mais bon, en même temps, Mia, ça lui allait bien. Voilà pour les petits toutis frutis. Maintenant, nous allons parler tricot et encours. Alors, j'ai deux encours. Donc, ce sont des projets que vous avez déjà vus et que j'ai tricotés sur la semaine. Je vous ai dit, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup avancé. Là, je vais vous parler du gilet laurier. C'est un gilet qui est disponible en tuto vidéo sur la chaîne de Stéphaline Made, Stéphanie, qui nous explique très bien. Ces tutos sont tous plus beaux les uns que les autres. C'est le premier que je réalise et je pense en réaliser deux. Si tu passes par là, je ne pense pas, mais si tu passes par là, merci beaucoup de nous proposer ces tutos gratuitement qui, en plus, pour l'instant, j'en suis pas loin, mais pour l'instant, j'ai tout compris et c'est mon premier gilet. Donc, le gilet laurier qui se tricote en Drops Air, je vous montre la couleur que j'ai choisie qui plaît à beaucoup de personnes et à moi, forcément. Donc, c'est la Drops Air Mix que j'ai achetée sur le site Boutique Calidou. J'en ai pris 5 pelotes. C'est la couleur numéro 15 et sur le site Calidou, ça s'appelle le coloris Brume Violette. S'il me semble. Je crois. Voilà. Donc, en fait, c'est un violet pastel avec plein de nuances à la fois des nuances bleues, des nuances plus roses, parfois même du gris. Enfin, c'est vraiment un violet chiné. On le voit plus sur l'encours. Alors, je vous montre là où j'en suis pour l'instant. Tac. Alors, ça roulotte parce qu'en fait, on viendra, chaque chose en son temps, on viendra relever les mailles donc ici pour réaliser le col et la pâte de boutonnage. Je suis désolée. En fait, j'ai la rue qui passe en face de ma fenêtre et dès qu'il y a un camion et qu'il fait un peu soleil, j'ai remarqué dans l'autre vidéo, ça me fait des... Je change de couleur. Bon, ben voilà. Vous savez ce que c'est. C'est le soleil dans les carrosseries de camions qui reflètent sur moi. Voilà. Il ne se passe rien de... Je veux dire, il n'y a pas un ovni qui arrive sur ma plouse. Ne vous en faites pas. Donc, voilà. Une fois tricoté ce que ça donne. Donc, c'est un gilet qui se commence par le haut vers le bas. Donc, ça, c'est censé être mon col. Vous avez ici une partie avec des raglans. Première fois que je réalise des raglans. Donc, je vous avais dit moi au début, je n'ai pas vrillé ma maille quand j'ai fait mon augmentation. ça m'a fait des trous. Ce n'est pas grave. Par contre, après, comment je vais... Voilà. Après, on est bon. Donc, vous avez jusqu'au premier raglan, le devant. Ensuite, la manche, le dos, la manche et l'autre devant qui revient comme ça. Et donc là, on augmente. Je crois qu'il me reste encore 10... Ce n'est pas des tours, mais 10 rangs en droit, 10 rangs en vert puisqu'on augmente que sur les endroits, que sur l'endroit. 10 rangs pour arriver ici. Et à mon avis, ensuite, on va séparer les manches du corps, je pense. voilà. Donc, eh bien, j'en suis là sur cette hauteur de raglan. Que dire de plus ? C'est très bien expliqué. La laine est très agréable à tricoter. C'est addictif. Ça prend du temps. Mais justement, je me dis, ça prend du temps peut-être parce qu'on augmente, on augmente et puis encore une fois, moi, ça me demande la concentration. C'est le premier gilet que je fais, les premiers raglants. Et encore, ça demande du temps. Je veux dire, un rang, ce n'est pas comme un rang sur un châle qui fait 300 mailles, vous voyez ? Là, je ne sais pas, on est... même pas à 200 mailles, je pense. Même pas, franchement. Oh non, pas du tout. On doit être à 150 mailles à tout casser. Et donc, je suis désolée, je vais renifler, ce n'est pas agréable. J'ai horreur d'entendre ça, moi, quand j'écoute les vidéos. Et je suis en train de me dire, je le fais, mais en fait, je suis allergique, je pense. J'ai un fond d'allergie qui se réveille depuis quelques jours. Et donc, j'ai le... Voilà. Bref, je ne vous fais pas de dessin, mais je suis désolée. Et j'ai le nez qui me chatouille et donc, c'est possible que je coupe la vidéo pour éterner. Donc, je me dis que quand on aura séparé les manches du corps, je pense, je n'ai pas regardé la vidéo en entier pour l'instant, ça veut dire que ça là, cette section, elle s'annule et ensuite, on vient passer que sur le devant, le dos, le devant. Donc, en fait, ça va faire, ça va raccourcir nos rangs. Si c'est bien ça qu'on fait. Voilà. Franchement, je suis très contente. Alors, ça avance quand même relativement vite quand on voit le pull en jacquard que j'ai fait avant en aiguille 3,5. Là, je suis en aiguille 6,5. Stéphanie nous conseille du 7. Alors, je n'ai pas fait d'échantillon. Si vous cherchez une bonne élève en tricot, ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait d'échantillon. Je suis partie sur une taille M alors que j'aurais pu faire une taille S par rapport aux mesures qu'elle donne. Moi, j'ai dit, c'est un gilet, un gros gilet, en tout cas, tout moelleux. Je veux être à l'aise dedans et puis, je vais vouloir pouvoir le porter aussi avec, pourquoi pas, un pull fin en dessous ou un t-shirt manche longue. Donc, je suis partie sur la taille M pour être normalement, j'espère, large. Elle préconise des aiguilles en 7. Dans mon kitsch, il y a au goût, je n'ai pas d'aiguille 7. On y reviendra tout à l'heure. j'ai pris en 6,5 en me disant, de toute façon, vu que j'ai fait une taille au-dessus, voilà. En plus, je tricote, je pense, j'ai rien pour comparer, personne pour comparer, mais je pense que je tricote lâche parce qu'en fait, mon tissu, il n'est pas trop serré et il est quand même assez, je ne dirais pas ajouré, mais bon, il est bien, quoi. Donc, en 6,5, voilà, j'espère que ça le fera. Mais ça, ça va le faire, c'est sûr. On y croit. Que vous dire de plus sur ce gilet ? Bah, pas grand-chose. Si certaines se posent la question, mes embouts, je les achète sur le site de Perles à croquer. J'en parle et en reparle et en reparle, donc je ne vais pas m'éterniser. Et puis, les petits marqueurs, je les fais moi-même avec des breloques. chinées sur chaîne. Voilà. Voilà, voilà. Pour ce gilet. Donc, maintenant, je vais avancer mon plus gros en cours. Ce sera celui-ci, encore pour la semaine prochaine puisqu'après, viendra un autre, je vais castonner en fait. Quelque chose qui va me prendre du temps aussi comme ce gilet. Donc, en gros, en cours pour la semaine prochaine, je me fixe le gilet laurier. Voilà. On passe à un autre en cours. Et alors là, quel en cours, vous me direz puisque vous vous souvenez de cette chaussette. C'est la chaussette œuf de Pâques, si je ne dis pas de bêtises, du livre Chaussettes pop à tricoter. Je ne sais plus combien de chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone. Donc, celle-ci, je l'ai terminée depuis un petit moment. Je la fais dans des laines Jawohl, mise à part le coloris rouge que j'ai trouvé en Edelweiss. Voilà. Elle n'est pas bloquée. Une fois bloquée, il faudra venir broder le petit bec et puis je ne sais quoi sur les poules. mais celle-ci est terminée et je n'allais pas commencer la deuxième. Bon, pour me mettre le pied à l'étrier, hier soir, là, vous allez rire, j'ai commencé les côtes. Voilà. C'est un tout petit début. Je pense que ça ne sert à rien que je... que... Voilà. Je n'ai pas d'excuses. j'ai monté uniquement les côtes. Je ne les ai même pas finies. Je n'ai même pas fait mes 10 rangs de côtes. Enfin, c'est... Voilà. Je... Ça va se faire. Ça va se faire. Quand, je ne sais pas. Mais c'est sur les aiguilles. Donc là, ce sont des aiguilles. Est-ce qu'on me pose la question ? Ce sont des aiguilles, les toutes premières aiguilles à chaussettes que j'ai achetées. Je vais enlever les... les bloqueurs de mailles. Ce sont des aiguilles, les toutes premières que j'avais achetées sur le site de... Hobie, je crois. Ce sont les Haddy Wonder Sock. Sock Wonder. Wonder Sock. En fait, la particularité de ces aiguilles Haddy, c'est qu'il y a une aiguille plus courte que l'autre. Alors, au début, je ne l'utilisais pas bien du tout. Je l'utilisais en tricotant avec l'aiguille la plus longue. En fait, non, l'aiguille la plus longue, c'est là où on a nos mailles qui glissent plus facilement, normalement. Et avec la petite, justement, on vient tricoter. Il s'avère que ce ne sont plus mes préférées puisque depuis, j'ai acheté celle de Xiaogu. Depuis que j'ai eu le kit, voilà, j'ai un amour pour ces aiguilles-là. J'ai voulu tester les aiguilles à chaussettes tout simplement parce que celle-ci, alors je pense que je l'ai... En fait, je dois appuyer entre le câble et l'aiguille et du coup, ça a tordu un peu. On ne voit rien. Ça a tordu un peu mon câble et alors ici, là, ça m'agrippe l'émail. C'est... C'est pas fluide. C'est pas fluide, ça... Voilà. Vous allez voir que mes aiguilles Xiaogu spéciale chaussettes les mini circulaires sont sur autre chose. Donc là, j'ai monté sur celle-ci. Mais il n'empêche que voilà, je peux quand même tricoter avec même si c'est moins agréable. Ça se fait. Donc, j'espère dans les jours à venir que vous verrez un semblant de... au moins le jacquard de fait, quoi. Mais oui, mais parce que vous savez, j'ai plein, plein d'encours. Voilà. Et puis, et puis, et puis, c'est tout. nous allons donc passer maintenant au caston. Comment ça un caston, Maline ? Mais non, t'as pas castonné, c'est pas possible. Tu nous dis que dans une semaine, tu vas castonner quelque chose. T'as déjà plein d'encours, donc quatre paires de chaussettes où tu en as une de faite et pas l'autre. Et là, tu nous dis que tu castonnes. Oui, bah, j'ai castonné, je suis faible, mais j'ai une excuse. Je vous explique tout tout de suite. Samedi soir, je discute sur Instagram avec l'une d'entre vous. Je sais pas si elle veut qu'on donne son pseudo ou pas, donc pour l'instant, je, voilà, on va dire l'une d'entre vous. Et puis, ça faisait un petit moment qu'on discutait ensemble, elle me posait des questions, moi aussi, et puis je m'intéresse un peu à ses projets, ce qu'elle réalise et tout ça. et je lui dis ce serait sympa, elle habite dans la même région que moi, je lui dis franchement ce serait sympa qu'au beau jour, on s'organise un petit tricot pique-nique. Enfin, moi, j'avais pensé au tricot pique-nique au beau jour et donc, voilà, je lui dis à l'occasion, j'en parlerai sur ma chaîne et puis sur Instagram et puis on verra s'il y a des personnes du coin qui voudront se joindre à nous et si on n'est que toutes les deux, on n'est que toutes les deux. Et donc, elle me dit mais tu sais qu'il existe un tricoté à Rochefort. Alors Rochefort, ce n'est pas juste à côté de chez moi mais ce n'est pas non plus le bout du monde, loin de là. et je n'étais pas au courant et en plus, ça se passe dans un café où je vais régulièrement, en tout cas, l'été dernier, j'y allais régulièrement avec mon fils parce que c'est un café où il y a tout pour les enfants en fait. Vous avez des petits jouets, des livres, enfin voilà, vous prenez votre petit pique-nique là. Les personnes qui tiennent ça sont vraiment adorables, adorent les enfants forcément et le lieu est magnifique et il est vrai qu'au plafond, il y a plein de petites choses crochetées, etc. Et je n'avais pas eu l'info et je n'ai même jamais pensé à suivre ce café sur ce lieu sur Instagram pour avoir plus d'infos. Voilà, je savais qu'on pouvait privatiser ce café pour des événements mais alors je ne savais pas du tout qu'ils organisaient des tricotés ou en tout cas qu'il y avait des tricotés qui se faisaient là-bas. Et elle me dit c'est Caroline donc je vous laisse sa chaîne à Caroline en barre d'infos. C'est Caroline qui relaie un peu l'information et donc elle me dit il y en a un jeudi de la semaine prochaine. Donc ce soir. Moi, il ne m'en fallait pas plus en fait. Tu me dis ça. Bah go, on y va. Puisque j'étais en train de te dire on va certainement essayer de se voir cet été, en tout cas au beau jour et la semaine qui arrive il y a un tricoté. Je lui dis si tu es ok, on y va. Alors il faut savoir que comme ça j'ai du bagout en vrai aussi mais je suis quand même un peu timide. Un peu beaucoup. Quand je ne connais pas je vais arriver et je vais être là bonjour. Mais il n'empêche que je n'attends que ça. Il faut se faire violence aussi et je n'attends que ça que de rencontrer des personnes avec qui partager ma passion et pouvoir discuter justement de choses qui n'intéressent pas les personnes de mon entourage. Donc elle me dit bah go, moi aussi je ne suis pas super à l'aise mais si on y va ensemble bah je suis partante et en plus elle c'est proche de chez elle d'après ce que j'ai compris. Donc je lui dis écoute j'essaie de m'organiser pour la garde de mon fils et tout ça c'est de 17h30 à 20h30 on arrive quand on veut on repart quand on veut c'est assez libre la seule chose c'est qu'il faut consommer sur place ce qui est la moindre des choses en fait. Et donc bon bref je me suis organisée c'est bon je peux y aller donc ce soir j'y vais et je me dis en fait j'ai zéro projet que je peux tricoter en discutant quoi parce que mon gilet laurier je suis sur des raglants en soi ça va mais il me reste plus beaucoup de rang avant de passer à la prochaine étape donc je me vois mal faire mes raglants en discutant à la rigueur ça peut arriver au moment où il faut et puis là dire attendez il faut que je regarde la vidéo de Stéphanie pour voir la prochaine étape non clairement non en plus s'il faut va falloir que je prévoie des scooby-dou des trucs et des machins non vous voyez je suis en train de me chercher des excuses là c'est pas c'est pas vraiment des excuses c'est la vérité et donc je me dis j'ai ça mes chaussettes là que j'ai commencé les côtes hier soir bon à la base je pensais pas forcément à ça parce que je me disais il y a du jacquard je vais pas suivre ma grille de jacquard avec les filles qui sont en train de discuter et tout ça le but c'est quand même de passer un moment et d'échanger quoi pas d'être dans son coin en train de tricoter en tout cas je vois pas la chose comme ça donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai castonné une paire de chaussettes enfin une chaussette vous voyez pourquoi je vous disais oui mes chiens au goût mes mini circulaires à chaussettes elles sont utilisées bah voilà dans la laine qui me tardait de tricoter comme toute une laine de tenturière de Ars Natura je vous remets attendez faire les choses un minimum bien la laine de chez Ars Natura le coloris la moelliflex le coloris Dante Gabriel est-ce qu'on voit quelque chose on voit rien du tout mais croyez-moi c'est ce coloris là c'est un coloris avec des tons principalement de violet j'adore le violet bah vous voyez mon gilet laurier violet en fait je suis en train de me dire c'est vraiment et puis il existe tellement plein 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 de nuances de violet c'est bizarre la luminosité aujourd'hui donc principalement des tons de violet mais alors à ça ça ajoute du vert là on voit bien du orange du bleu pétrole du rose plus pâle magnifique il est trop beau je l'ai mis en cake quand je l'ai mis en cake et je fixais mon regard sur le fil qui passe là dans le petit voilà avant de bobiner excusez-moi pour le vocabulaire pourri et en fait je voyais toutes les couleurs passer c'est trop beau c'est trop beau j'ai castonné ma chaussette comme ça ce soir je n'aurai que du jersey jusqu'au talon je commence toujours mes chaussettes enfin en tout cas sauf quand je suis un patron mais là c'est une chaussette à la vanille je commence toujours mes chaussettes à la vanille par les côtes des côtes semi-torses et voilà pour l'instant ce que ça donne et alors j'ai monté les côtes et on se rend un peu compte des couleurs mais je me suis dit dans ma lancée j'avais déjà envie de commencer un peu le jersey pour voir les nuances de couleurs franchement c'est trop beau Sabine elle fait un travail mais c'est magnifique donc voilà ce qui m'attend ce soir un petit tricot chaussettes sans prise de tête qu'on peut tricoter en discutant en espérant qu'elles voudront bien discuter avec moi et donc j'irai jusqu'au talon et puis ensuite je verrai au pire ce que je vais faire c'est que je vais emmener un scooby-dou comme ça si je sais pas trop combien de temps il me faut pour arriver jusqu'au talon mais comme ça si j'arrive au talon et qu'il faut que je continue à tricoter quelque chose en jersey ou en tout cas quelque chose d'assez simple je mettrai sur un scooby-dou et puis je prendrai l'autre bout de ma pelote pour pouvoir commencer les côtes de la deuxième et puis comme ça après il y en a une qui sera en attente sur un scooby-dou bon bref bon bref ça c'est pour le tricoter de ce soir je vous mets en barre d'infos du coup le compte de Caroline ma fabrique à je ne sais quoi et donc voilà donc je vous c'est pour ça que je c'est pour ça que je me suis dit que je reviendrai certainement demain juste pour blablater en fait et pour pour vous donner mon impression sur ce premier tricoté mis à part ça je vous montrerai peut-être un peu l'avancée de ma chaussette mais bon ça restera une tige en jersey donc est-ce que ce sera passionnant pour vous je ne pense pas et puis après quand je vais rentrer je vais peut-être tricoter quelque chose mais j'en sais rien finalement donc voilà la plus grosse partie de ce podcast sera là et si je reviens demain ce sera pour vous pour vous parler de mon premier tricoté ça c'est c'était pour le caston qui devient donc un encours et que j'ai mis dans ce petit sac je vous ai dit je réutilise le sac qui me plaisait sans plus moi je l'adore ce sac mais pour le mettre en vente je n'étais pas ok parce qu'il n'était pas totalement parfait à mon goût et donc je l'utilise pour moi et il est très bien pour mettre juste une paire de chaussettes avec des instructions éventuellement et le cake la pelote voilà voilà pour ce qui est de mes projets tricot maintenant nous allons passer aux réceptions en tout genre acquisitions voilà c'est le mot nous allons parler des acquisitions j'ai passé une petite commande dimanche ça faisait un moment que je lorgnais sur 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 ces créations je vous parle de Anne qui est la personne qui se cache derrière la marque Nana et chocolat en tout cas derrière la chaîne YouTube Nana et chocolat que je vous invite à aller voir c'est une c'est une femme qui n'est pas couturière mais alors qui a du talent vraiment qui a du goût et j'adore son univers et donc dans ses vidéos elle nous présente ses avancées tricot crochet maintenant puisqu'elle a elle a redécouvert le crochet elle a redécouvert des projets qu'elle avait commencé il y a longtemps et donc qu'elle souhaite reprendre et puis elle nous présente aussi ce qu'elle secoue elle en tant que couturière passionnée voilà ses vêtements et tout ça et elle nous met aussi sur sa boutique Etsy des articles dont des sacs à projets de ce que je vois elle n'en fait pas régulièrement et j'ai le sentiment qu'il y en a un exemplaire de chaque aussi et c'est une forme que moi je ne fais pas et puis et puis je vous dis j'aime son univers j'aime les tissus qu'elle utilise j'aime le coeur qu'elle met en fait à réaliser quand elle en parle et tout ça enfin voilà juste ça me et bien ça me touche et puis j'ai beau coudre je veux dire c'est pas pour autant que je ne vais pas m'acheter des vêtements que je ne vais pas craquer sur un article en fait même si moi j'en fais comment vous dire pour celles qui ne font pas de couture alors quand on fait de la couture forcément on y met du coeur on voit le projet fini on se dit c'est beau enfin oui on a ce sentiment de fierté et maintenant encore plus en tout cas je parle de moi et de mon expérience maintenant que je vois mes créations chez vous enfin voilà il y a ce truc de se dire non seulement j'y prends du plaisir mais en plus ça plaît et en plus je donne vie à une matière première qui à la base ne sert pas à grand chose je veux dire un mètre de tissu si vous l'avez juste comme ça même si vous le mettez en tant que nappe vous voyez sur une table à un moment donné ça devient un chiffon vous voyez enfin il faut quand même en faire quelque chose pour que ça devienne une nappe quoi qu'il arrive donc bon bref je m'éparpille mais tout ça pour dire que quand c'est moi qui réalise pour moi ça n'a pas la même valeur que quand c'est quelqu'un qui va le réaliser et en plus que je vais faire travailler et que je vais soutenir en fait dans sa petite entreprise et alors là c'est vraiment le cas et puis Anne je sais pas elle dégage quelque chose elle est elle est nature en fait voilà moi c'est ce qui me plaît elle réfléchit à voix haute aussi elle se pose dix mille questions voilà ça me plaît beaucoup j'ai plus de batterie j'ai plus de batterie il faut que je fasse vite et donc voilà bon bref Anne c'est une personne en tout cas quand je regarde ses vidéos qui dégage quelque chose qui me plaît et donc là elle présentait deux sacs à projet je crois il y en a un le maman ours je le voyais passer dans ses vidéos je me dis il est trop beau vraiment il est très beau c'est une forme que je ne fais pas c'est un grand sac c'est voilà j'aime beaucoup et puis je me disais de toute façon je vais louper la vente et puis voilà et dimanche je sais elle a dû poster une story avec ce sac justement elle aurait mis un autre sac j'aurais squeezé la story et puis j'aurais pas cliqué sur le lien là elle avait mis ce sac que j'adorais bon bref j'ai cliqué sur le lien j'ai ajouté dans mon panier j'ai passé la commande j'ai pas cherché voilà c'est comme ça je l'ai reçu hier donc mercredi ultra rapide j'ai passé la commande dimanche reçu mercredi avec des petites attentions et tout ça je vous ai fait un réel je sais pas si je peux non je pense que je peux pas incorporer la vidéo ici bon j'en sais rien en tout cas je vous le montre en vrai le voici rien à reflet parce que elle elle réalise des poches avec du papier du papier du tissu cristal pour pouvoir y ranger ses patrons son petit matériel en sachant qu'il y a des poches aussi à l'intérieur alors bon ben voilà le gilet laurier avec toutes les pelotes que j'ai en stock pour ce gilet est à l'intérieur et j'adore vraiment j'adore elle a une petite marque de fabrique avec la petite étoile voilà donc ça ça fait partie d'une acquisition que j'ai faite cette semaine c'était pas prévu ça va m'être très utile je suis très contente aussi de vous en parler et de vous la faire découvrir parce que pour moi en tout cas en termes de couture il n'y a pas de concurrence je veux dire chacune chacun pour l'instant je connais pas de couturier qui fasse des sacs à projet mais chacun est unique chacun il met sa petite touche personnelle je veux dire on a pas tous les mêmes formes de sacs à projet les mêmes tissus la même sensibilité à telle ou telle matière et et donc voilà je me pose aucun problème de venir vous en parler bien au contraire donc je suis trop contente il est super pratique avec sa petite anse je vous dis j'en avais pas des comme ça et puis au moins ben là pour les pulls les gilets j'ai un grand sac où je peux mettre tous mes échevaux parce qu'à l'heure actuelle ce que je faisais c'est que je mettais mes échevaux ou mes pelotes dans des caisses en bois et et même le surstock je veux dire je prenais une pelote je le mettais dans mon sac à projet avec mon mon gilet là en l'occurrence et puis et puis je m'étais dit bah quand j'aurai fini ma pelote j'irai prendre une autre pelote et ainsi de suite mais imaginons j'arrive à la fin que j'ai pas pensé à rajouter une pelote dans mon sac à projet et bah là au moins j'ai tout dedans donc si tu passes par là Anne je crois que tu regardes mes vidéos mais en tout cas merci beaucoup pour ton travail il est génial alors pour l'instant j'ai rien mis dedans vu que c'est un tuto vidéo mais si j'ai un patron papier je le glisserai à l'intérieur voilà en ce qui concerne l'achat sac à projet pas prévu mais craquage qui fait du bien ensuite je vous ai dit que enfin si vous avez suivi mes vidéos d'avant il m'est arrivé une petite mésaventure avec le j'avais prévu un combo pour faire le châle une brioche pour le thé qu'on entend parler 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 même les anges tricotent son prénom non je vais pas dire de bêtises mais excuse excusez-moi madame qui a créé ce patron de ce châle donc forcément vu le nom il y a de la brioche il faut trois échevaux pour ce châle j'en avais un de au fil de russe que je vous montre tout de suite c'est celui-ci l'atelier du tisserand je crois le coloris et puis j'avais passé une commande sur Etsy sur la boutique hippifibre qui se trouve en Espagne et bon bref si vous avez pas suivi regardez le dernier le dernier ou l'avant-dernier vlog donc j'ai reçu ce coloris là me demandez pas le nom je ne me rappelle plus je si ça vous intéresse je le mets aussi en barre d'infos qui est un rouille et d'ailleurs je crois qu'il s'appelle rouille je ne suis pas sûre donc j'avais commandé celui-là et puis j'avais commandé enfin je croyais avoir commandé un gris avec des petits tons de rouille à l'intérieur j'ai reçu rien ne va j'ai reçu deux échevaux comme ça bon bah c'était pas possible pour faire de la brioche autant vous dire qu'il ne fallait pas que je fasse de brioche si je voulais utiliser ces deux là c'est de la laine à chaussettes donc ça ça m'est égal c'est pas grave elle sera pas perdue je la réutiliserai dans des chaussettes c'est elle est à oh on voit bien ça brille c'est beau c'est beau et donc on fait un petit cale une brioche pour le thé qu'on commence quand on aura toutes reçu nos combos mais normalement on commence le jour de la sortie du patron et il n'y a pas de date de fin et donc je dis j'explique mes aventures sur le groupe du cal et puis le tricot de Juju donc Julie le tricot de Juju sa chaîne je vous la mets aussi en barre de description me dit écoute parce que je dis finalement c'est peut-être pas plus mal parce que j'aimerais bien un non-teint avec je pense que ça ferait ressortir la beauté celui-là sera utilisé seul et celui-là sera utilisé dans la brioche en combo avec un contrastant et je dis le meilleur contrastant pour moi là ce serait un non-teint mais commander un non-teint franchement ça me d'ailleurs merci à celles qui m'ont dit j'en ai en stock ou oui il y a ce site ce site du coup j'ai découvert plein de choses aussi grâce à vous et là Julie me dit mais écoute moi j'en avais commandé chez Lily Neige pour en teindre et si tu veux je t'en envoie un bingo je l'ai reçu non je suis allée le chercher en point relais hier et donc je vous montre mon combo pour le châle une brioche pour le thé alors celles qui me suivent sur Insta vous avez vu en story je l'ai partagé j'ai toujours rêvé de faire ça c'est ridicule sans blague c'est ridicule mais c'est beau un gâteau de cake pour un châle brioche en fait on est dans la pâtisserie bienvenue dans la pâtisserie de Madeleine au menu un châle une brioche pour votre thé accompagné de ces trois petits cakes non ce n'est pas un café gourmand parce que là il faut avoir vraiment faim je dis n'importe quoi et ça fait une jolie miniature donc et bien voilà donc celui-ci est utilisé seul dans le châle enfin sur la section unie et puis ensuite pour la brioche c'est de là donc celui-ci je vais essayer de le mettre du bon côté en droit et celui-ci sur l'envers je dis je vais essayer parce que je n'ai jamais fait de brioche c'est vraiment très c'est risqué cette histoire mais j'aime bien le risque il y a un truc qui passe en ce moment sur Insta je crois que c'est Caro à prendre tricot mais je non c'est pas ça je dis des bêtises bon c'est une une personne sur Insta qui est très connue et qui partageait les signes astrologiques avec nos profils de tricoteurs tricoteuses et donc le lion aime les défis le lion aime les défis bah voilà le châle pour une brioche pour le thé ce sera mon défi je pense de cette année même si pour moi tricoter mon premier pull en jacquard tricoter mon premier gilet enfin tout ça pour moi ça reste des défis mais celui-ci là la brioche alors si ça se trouve on s'en fait tout un foin que c'est rien du tout mais je pense pas j'ai regardé j'ai commencé à regarder une vidéo de Claude Tricot qui explique le début du montage pour faire la brioche mais en même temps je me dis c'est comme les rangs raccourcis pour les chaussettes ceux qui suivent j'ai rien compris au début et puis en fait en faisant en même temps ça va quoi c'est pas inné mais ça va bah je me dis si ça se trouve c'est ça mais alors là maman ceux qui regardent la vidéo de Claude Tricot de Claude Tricot pour monter de la brioche sans faire en même temps qu'elle ne prenaient pas peur parce que moi franchement je me suis dit c'est pas sûr que j'y arrive à faire ce châle bon voilà en tout cas j'ai mon combo je peux commencer les filles go 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 il n'y a plus qu'à sortir le patron à l'acheter l'imprimer et c'est parti quoi j'ai trop hâte en même temps j'ai trop hâte donc c'est ça aussi qui est cool de se lancer des défis c'est que ça amène un nouveau truc quoi voilà j'ai une autre acquisition mais très rapide à vous montrer dans l'avant-dernière vidéo je vous avais dit que j'avais des amis qui étaient partis en Inde et qui qui m'avait ramené des tissus et puis qu'il y en a d'autres qui allaient arriver aussi puisque forcément ça arrive ensuite par colis je vous avais expliqué rapidement dans la vidéo mais allez voir je ne vais pas je ne vais pas revenir dessus pardon et donc là il y en a une deuxième partie qui est arrivée je veux juste vous la montrer parce qu'il y en a plein qui m'ont dit ils sont trop beaux les tissus donc je suis trop contente parce qu'en fait il n'y a pas que moi qui suis sensible à ces beautés en fait donc je vous montre là voilà ouais parce que alors ils ne sont pas lavés ils ne sont pas je ne les ai pas mis à tremper pour éviter qu'ils dégorgent par la suite ils ne sont pas lavés donc ils sont tout bien pliés ils viennent ils viennent tout juste de là-bas et donc je les ai mis un peu en dégradé de couleur c'est trop beau franchement je ne vous en montre pas plus je les montre juste comme ça là il fait beau mais je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui je pense que je le ferai ce week-end en espérant qu'il fasse beau aussi pour pouvoir les étendre je ne les étends pas au soleil de peur que la couleur passe mais en tout cas les étendre dehors parce qu'il y en a quand même pas mal pour que ça sèche assez vite et donc voilà les futurs sacs à projet trousse à aiguille mais je suis désolée je n'ai pas encore bossé sur le sujet et puis je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir bosser là-dessus mais ça ne saurait ça va se faire voilà en tout cas j'ai tout le matériel qu'il faut j'ai quelques idées en tête du produit fini maintenant il faut que je fasse du patronage et que je réfléchisse parce que je veux que ça reste dans le même style que les sacs à projet que je propose c'est-à-dire avec des combinaisons de tissus qui vont ensemble pas ensemble mais finalement que ça donne une harmonie qui moi me plaît et donc voilà tout ça ça se réfléchit j'y pense j'ai des idées maintenant il faut que il faut que je m'y mette et surtout il faut que je trouve le temps de m'y mettre donc ça c'était pour les acquisitions de cette semaine ou en tout cas les réceptions de cette semaine et puis maintenant je vais vous faire une petite parenthèse sur le matériel que j'utilise en mettant des guillemets on y va alors pour tricoter il vous faut forcément de la laine donc moi au début la laine est encore à l'heure actuelle et j'ai aucune honte à dire ça bien au contraire puisque en fait pour moi ça reste un loisir et un loisir que je veux pouvoir continuer à pratiquer même et bien même quand je suis pas riche en fait vous voyez parce que parce que pour moi c'est un échappatoire et donc on n'est pas obligé d'utiliser de la laine de teinturier et de teinturière là il s'avère que je vous ai présenté des tricots dans ces laines là mais enfin celles qui me suivent depuis le début de ma chaîne vous savez que je ne tricote pas uniquement ça et et c'est rare que ce soit moi qui m'en achète pour vous dire les seuls échevaux de teinturier de teinturière que je me suis acheté moi c'est cet échevaux là enfin ces deux échevaux là donc en plus vous voyez je vais te dire bah oui j'en ai eu pour 40 euros on va dire des deux échevaux en plus je me suis plantée mais c'est un budget enfin moi j'en suis bien consciente donc en fait le reste ça a été des échevaux qu'on m'a offert et et j'en suis ravie et voilà et comme moi c'est et pour moi c'est comme les tissus qui viennent d'Inde ce sont des des trésors quoi mais ça ne me dérange pas non plus de tricoter avec de la laine qui vient de chez Action ou de chez Iman vous voyez enfin il y a tant qu'elle me plaît qu'elle est jolie et que j'imagine un projet dans ces laines là bah go en fait pourquoi pourquoi s'en priver peut-être que oui elles vont tenir moins dans le temps elles sont peut-être moins agréables à tricoter je ne sais pas elles vont avoir des défauts j'en sais rien enfin vous voyez mais en fait quand on met 3-4 euros dans une pelote on ne peut pas non plus s'attendre à une qualité de dingue et parfois on ne s'attend pas à une qualité de dingue et je tergiverse totalement on ne s'attend pas à une qualité de dingue et pour autant on peut avoir de belles surprises alors que je me dis parfois on peut commander chez un teinturier une teinturière ça ne m'est jamais arrivé je me dis que l'inverse peut être possible aussi de commander chez un teinturier une teinturière qu'on ne connait pas puis on tombe sur une fibre qui en vaudrait pas le coup j'en sais rien enfin bon voilà je me dis que tout est possible donc en tout cas il existe ces laines sur le marché qui ne sont pas forcément très chères et qui nous permettent quand même de se faire plaisir de monter des beaux projets et donc pourquoi s'en priver donc voilà en tout cas en termes de matériel le principal la principale matière première qu'il nous faut c'est de la laine sachez que sur ma chaîne vous ne verrez pas uniquement des laines de teinturières vous ne verrez pas uniquement des laines de chez Zeman Zeman j'en sais rien Action ou quoi que ce soit je combine aussi parfois les deux ça ne me pose pas de problème je veux dire il n'y a pas de police du tricot et puis si ça déplaît à certaines et bien soit passez votre chemin ou alors donnez-moi le budget pour n'acheter que de la laine de teinturier enfin vous voyez je veux dire en fait chacun fait ce qu'il veut avec les moyens qu'il veut et avec les moyens qu'il a et les envies qu'il veut aussi mettre dans ses tricots enfin voilà juste pour dire ça je ne sais pas pourquoi je m'énerve ça ne sert à rien en fait non ça ne sert à rien vraiment enfin bon bref je vais peut-être couper ça je ne sais pas c'est parce que je regarde des vidéos et je me dis bah oui ou alors il y a des personnes qui viennent me voir en disant mais je n'utilise pas des laines parce qu'en fait moi je suis la première à dire mais tu sais si tu aimes cette passion et que tu viens me voir en me disant que tu suis mes vidéos et tout moi à la base je n'étais pas faite pour faire des vidéos et juste lance-toi et tu verras ça peut t'ouvrir de belles portes quoi oui mais je n'utilise pas de la laine de qualité et tout ça mais enfin moi au début je vous ai parlé de laine je dis au début ça remonte il y a 10 vidéos attention c'est pas il n'y a pas longtemps et puis ça réarrivera c'est sûr puisque j'ai acheté plein de laine à chaussettes par exemple de chez Zeman et j'ai acheté de la royale aussi de chez Zeman pour faire un sleepover à mon fils qu'il a choisi d'ailleurs dans deux bleus différents bon bref là n'est pas le sujet mais pour vous dire et en fait je me suis rendu compte que quand je partageais sur ces laines là j'ai eu énormément de personnes qui sont venues me voir en me disant enfin qui sont venues me voir pas toc toc à ma porte mais qui sont venues me laisser un commentaire en disant ça fait du bien quelqu'un qui parle de laines qui sont abordables et qu'on peut trouver juste à côté de chez nous pas forcément en passant une commande chez une teinturière ou un teinturier quoi donc allez-y en tout cas bon bref j'étais censée parler de en fait si ça continue je vais faire que des vlogs parce que maintenant je suis incapable de vous parler uniquement de me cantonner à ce que j'ai dit que j'allais vous parler bon revenons-en à nos moutons le matériel donc la laine forcément puis j'ai tout de suite investi enfin c'est pas moi encore une fois c'est un cadeau c'est un cadeau de Noël mon conjoint m'a offert ce kit chez Aougou c'est un kit qui coûte cent et quelques euros nous avons des aiguilles de la taille tout le monde le connaît je pense ce kit des aiguilles de la taille de 75 à 10 mm avec des trous par moment voilà on passe de 2,75 3,25 donc on n'a pas le 3 non non on n'a pas 4,25 on n'a pas 4,75 5,25 enfin bon bref voilà un kit comme ça d'aiguilles interchangeables il faut savoir que chez Xiaogu mais je vous apprends rien enfin je pense pas il faut savoir je vais passer rapidement parce que que chez Xiaogu vous avez différentes tailles d'aiguilles j'ai pris les plus les plus courtes vous ne me demandez pas je sais plus combien de centimètres bon les plus courtes les aiguilles se vendent aussi à l'unité et les câbles se vendent à l'unité pour de 0 à 5 mm on est sur des câbles de la taille S et pour les 5,5 mm à 10 mm nous sommes sur des câbles L je vous montre c'est vendu avec déjà certains câbles dans la taille S j'en ai rajouté puisque pour mon châle saison de laine poudrée j'avais acheté un grand câble qui finalement m'a pas été très utile mais bon je l'ai un 90 cm un truc comme ça voilà c'est interchangeable avec vous avez des petits anneaux marqueurs et puis vous avez un vous avez une jauge comme ça perso je m'en sers pas et là vous avez des connecteurs S des connecteurs M pour agrandir vos câbles bout à bout et c'est des bloqueurs où quand on veut récupérer les aiguilles pour mettre sur un autre projet on récupère ça et puis ensuite les petites les petites épingles là pour bien serrer vos câbles voilà bon ça c'était juste pour vous parler des aiguilles les aiguilles principales en fait pour tout ce qui est Magic Loop si on en fait ce qui n'est pas mon cas à l'heure actuelle enfin en tout cas dès que je peux m'en passer je m'en passe mis à part là pour les pour les manches du gilet laurier parce que j'ai regardé moi j'avais espoir quand même parce que j'avais entendu Pauline de Bulbe Bizarre pour son gros pull là dans la laine où elle a fait un test de un test de laine de la grosse laine bulky je crois elle disait que pour les manches elle avait trouvé des aiguilles et je crois que c'était des Knit Pro en bois mais en fait il faut que je retrouve sa vidéo je ne sais plus dans laquelle elle en parle et il me semble que c'était une grosse un gros diamètre quoi d'aiguilles donc je m'étais dit je vais je vais passer une commande même si c'est en bois comme ça pour du 6,5 je vais je vais trouver des mini circulaires manches quoi en 6,5 tiens non je n'ai pas trouvé si jamais en fait je crois ça s'arrête à 5 ou 5,5 mais pas au-delà donc si jamais vous avez un bon plan d'aiguilles mini circulaires pour éviter les manches en Magic Loop en 6,5 s'il vous plaît envoyez le lien directement je passe commande voilà et faites vite parce que voilà si je peux éviter vraiment de commencer le Magic Loop ça m'arrange grandement du coup on parle des mini circulaires transition encore elle est forte elle est forte j'ai une petite pochette comme ça j'avais fait une pochette en double celle-ci excusez-moi j'ai un appel bon ben voilà on a été coupé je vous reprends je vous disais j'avais fait deux petites pochettes comme ça assorties à ce sac là au final il y en a une qui est dans le sac et puis celle-ci je m'en sers pour ranger mes mini circulaires en toutes en toutes tailles dans toutes les tailles enfin que j'ai j'en ai pas 36 j'ai celle de des chaussettes là les Haddy Sock Wonder je crois je tricote les chaussettes en 2,5 j'ai les Xiaogu en 2,5 qui sont actuellement sur mes chaussettes avec les poules là j'avais acheté pour les chaussettes en jacquard en 2,75 les mini circulaires à chaussettes aussi de Xiaogu donc ça c'est à un moment donné pour le jacquard on switch en fait on passe sur une taille au-dessus donc moi ben du coup ça devient du 2,75 je sais que certaines qui tricotent leurs chaussettes en 2,25 passent sur du 2,5 bon bref chacune et chacun fait ce qu'il veut moi ça me correspond très bien comme ça et puis pour mon pull là en jacquard pour les manches donc c'est du 3 3,5 je me suis pris les les mini circulaires coudées pour faire les manches c'est génial mais alors ça s'il vous plaît les marques sortez ça dans toutes les tailles qu'on puisse tricoter même nos pulls super épais à la vitesse de la lumière vous voyez parce que le magic look déjà c'est un nom c'est pas évident à prononcer vous voyez et c'est pas évident à faire pour tout le monde il y en a qui adorent bon ben moi c'est pas mon kiff les mini coudées comme ça c'est un investissement rentabilisé dès le premier pull voilà je dis ça comme ça donc mais ça c'est petit à petit ensuite enfin vous voyez pour chaque projet et ben j'investirais dans des dans des mini circulaires parce qu'il existe le kit Xiaogu alors je sais pas jaune rouge bleu je me suis pas penchée sur la question je sais que ça existe d'interchangeable aussi que ce soit pour les chaussettes pour tricoter les manches etc ça coûte cent et quelques euros je préfère étaler quitte à avoir ensuite toutes les tailles mais en non interchangeable parce qu'en fait je me dis je pousse quand même plus mes mailles sur des petites circonférences comme ça donc j'ai pas très envie que ça se dévisse bien que c'est rare quand mes aiguilles se dévisent ça m'est arrivé sur sur mon pull je crois bon ça se rattrape facilement mais sur des petits comme ça bon voilà et puis je me dis comme ça au moins même si ça me coûte 10-11 balles par-ci par-là au fur et à mesure j'aurai toutes les tailles de mes projets sans avoir à dépenser comme ça chacun fait ce qu'il veut c'est certainement moins avantageux mais c'est la façon que j'ai décidé de dépenser mon argent dans les aiguilles voilà et puis les bonnes vieilles aiguilles droites à double pointe qu'on ne présente plus ben voilà pour les chaussettes alors j'ai demandé à Charline qui n'a pas de chaîne YouTube mais sur Instagram en fait je ne sais plus ce que j'étais en train de faire en rapport avec ces chaussettes là je commence toujours mes chaussettes à la vanille par les côtes et je les termine par la pointe et à un moment donné sur la pointe je fais le max que je peux mais sur les mini circulaires il faut bien réduire et donc puisque ça ne passe plus finalement pour terminer mes pointes je passe sur des doubles pointes comme ça ces doubles pointes là c'est quelle marque je crois que c'est des knicks pro je ne voudrais pas dire de bêtises et puis j'ai jeté en fait je les range dans une petite pochette comme ça toute simple que j'avais faite donc je n'ai plus je ne sais plus la référence et en fait ce qui se passe c'est que ça prend beaucoup de place ça prend beaucoup de place le fil se prend dans les aiguilles les unes les autres et tout et je ne sais pas j'ai dû en avoir ras-le-bol à un moment donné puis je devais être en train de discuter avec Charline et je lui dis toi tes pointes tu les fais comment ? elle me dit je vous le donne en mille magic loop je dis ah oui d'accord 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 c'est pas trop mon c'est pas trop mon truc mais en même temps et elle me dit moi non plus c'était pas mon truc au début mais vraiment c'est un gain de temps et puis ça se fait bien finalement à force d'en faire tu y prends goût quoi donc peut-être que sur les prochaines chaussettes là je me tenterai au magic loop pour la pointe parce que parce que les doubles pointes comme ça c'est bien mais c'est vrai que si je peux me passer d'avoir 5 aiguilles comme ça à switcher à chaque fois faire attention qu'il n'y en ait pas une qui glisse quand c'est comme ça la pointe je me mets sur une table ou sur un bureau vous voyez parce que s'il y en a une qui glisse je la récupère tout de suite je ne pourrais pas faire ça dans un fauteuil ou dans un canapé avachi parce que forcément les mailles ne sont pas super bien tenues il y a peut-être aussi le fait que je ne tricote pas ultra serré voilà bon ça c'était pour le matériel aiguille et puis j'ai aussi d'autres petits matériels que j'ai dans un bol comme ça qui est tout le temps posé sur mon bureau c'est un bol rempli de petites choses bien utiles donc vous avez comment je peux vous montrer ça j'en prends quelques-uns comme ça j'ai mes bloqueurs de maille là mes embouts on ne voit rien mes embouts d'aiguilles voilà qui sont finalement des perles en silicone donc ça hop je l'ai mis là-dedans j'ai des marqueurs ça les marqueurs ceux-là là il y en a de plusieurs tailles ce sont des marqueurs que j'avais justement avec mes n'importe quoi avec mes avec mes aiguilles avec mon kit chiaogu vous avez des petits marqueurs comme ça aussi alors celui-ci c'est un marqueur que Nathalie je crois qu'elle s'appelle des laines de demain nous glisse enfin en tout cas avait glissé dans le colis que mon beau-frère a commandé pour mon Noël j'ai des des marqueurs je vous disais que j'ai réalisé comment je peux vous montrer ça que j'ai réalisé à base d'une petite breloque on ne voit plus une petite breloque avec j'ai plus de batterie une petite breloque avec un un anneau alors j'avais pris des anneaux comme ça j'avais pris des anneaux comme ça je voulais que ça corresponde au maximum de taille d'aiguille j'avais aussi les petites marqueurs ampoules comme ça bon bah voilà j'ai rajouté des petites breloques j'avais acheté le lot je vous dis sur un site dont je ne répéterai pas le nom parce que c'est un site chinois bref voilà polémique encore une fois chacun fait bien ce qu'il veut et si ça vous tente en tout cas bah voilà c'est possible point final donc voilà on arrive à la fin de cette première partie de podcast je vous reviendrai peut-être demain pour vous raconter ce tricoté si la vidéo s'arrête là ça s'arrête là c'est que je reviens pas demain puis c'est tout donc au cas où je vais faire une une fin de vidéo comme ça si je reviens pas demain bah au moins ça coupe pas net je crois que je vous ai à peu près parlé de tout ce que je voulais si vous avez des questions me concernant concernant je sais pas moi le tricot les projets que j'ai en cours ou quoi ou qu'est-ce laissez-moi vos questions à la fois en commentaire et puis principalement en commentaire parce que si vous regardez la vidéo vous êtes censé pouvoir mettre un commentaire sauf si vous regardez sur une télé mais bon en tout cas laissez-moi un commentaire si vous avez une question j'y répondrai je ferai une partie réponse à vos questions de temps en temps comme ça dans une vidéo donc dans la prochaine vidéo je répondrai à vos questions et la prochaine vidéo là c'est bon ce sera un vlog voilà il y a vraiment que les semaines où j'ai rien à partager tout au long de la semaine parce que je tricote pas ou j'en sais rien je suis malade voilà où je ferai un podcast mais sinon je pense que je vais partir sur des vlogs je me dis c'est ce que vous préférez et puis moi au final mes podcasts c'est du grand n'importe quoi on dirait des vlogs donc voilà donc comme ça ça pourra me permettre de répondre un peu aux commentaires aux questions que j'ai en commentaire tout au long de la semaine dans les vlogs voilà pour ça et bien écoutez si on se revoit pas demain je vous dis bon week-end ça y est c'est le printemps moi je suis trop contente en plus depuis hier il fait beau donc vraiment voilà ce matin j'ai dit à mon fils mets ton tour de coup il m'a dit maman tu m'as dit hier que c'était le printemps donc il n'y a plus besoin de tour de coup bah écoute oui j'espère qu'il a raison donc je vous souhaite donc je vous souhaite un joyeux printemps rempli de tricots pourquoi pas des tricots qui commencent à sentir bon les beaux jours personnellement je n'ai jamais tricoté de petits t-shirts des bardeurs et tout ça mais vous savez que j'en ai très envie mais ce n'est pas dans les projets futurs vous l'aurez compris là il va falloir que la castonite se calme voilà donc prochain caston une brioche pour le thé le châle une brioche pour le thé et puis et puis après voilà j'avance sur les encours mais tranquille tranquille et bien je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine ou à demain bonjour alors je vous reprends aujourd'hui rapidement pour la fin de ce podcast je vais vous parler essentiellement du tricoté d'hier et ça va être très très rapide pour vous donner un peu ma première impression alors déjà dans un tricoté on ne tricote pas beaucoup voilà l'avancée de ma chaussette c'est je vous l'avais montré hier j'avais fait les côtes et puis un début bon bah voilà et pourquoi on ne tricote pas beaucoup parce qu'on parle beaucoup en fait un tricoté et quand on parle on se trompe n'est-ce pas elle se reconnaîtra mais bon voilà franchement c'était très sympa on n'était pas très très nombreuses je vous mettrai la chaîne Instagram du café qui organise ces tricotés nous étions trois à tricoter et le reste et le reste des personnes faisaient plutôt du crochet c'était vraiment très bonne ambiance ça fait du bien en fait de parler de choses que les gens en face de nous comprennent et partagent en fait tout simplement donc voilà c'est quelque chose que je renouvellerai à l'occasion il me semble que c'est tous les tous les quinze jours donc donc voilà j'ai fait de belles rencontres particulièrement une une d'entre vous en fait qui m'avait contactée on avait pas mal discuté jusqu'à présent puis il s'avère que voilà elle m'a donné l'info du tricoté et on s'est retrouvés là-bas et c'était vraiment sympa en fait d'échanger et de voir la personne aussi en brin finalement pas juste derrière un écran voilà donc on a beaucoup on a beaucoup discuté de choses et d'autres principalement de tricot de laine de patron de comment rattraper des mailles quand on discute et qu'on en squeeze quelques-unes donc j'ai découvert plusieurs choses j'ai découvert qu'on pouvait plutôt que de détricoter on peut tricoter à l'envers pour pour essayer de revenir à l'endroit où on a loupé une maille bon voilà sinon il existe une vidéo sur instagram de comment remonter sa maille jusqu'en haut avec ses aiguilles bon voilà on découvre des choses et puis cette personne aussi je lui ai parlé de mon gilet laurier avec avec les manches à faire automatiquement en magic loop elle m'a donné l'info et l'astuce d'utiliser et je vous la partage du coup ici puisque c'est le but aussi de cette chaîne c'est de pouvoir partager des astuces et puis des idées pour nous faciliter un peu la vie dans nos tricots c'est d'utiliser en fait alors ça fait acheter deux aiguilles circulaires donc pas forcément grandes là en l'occurrence mon gilet est en 6,5 j'ai déjà du coup mes aiguilles 6,5 j'en rachèterai un lot enfin un lot une paire d'aiguilles circulaires en 6,5 et comme ça on partage sa manche en deux et puis on vient la tricoter plutôt que de faire du magic donc ça me semble pas déconnant je pense que je vais partir sur cette option là je suis très loin des manches il me reste les raglants à finir le corps les côtes et tout ça mais en tout cas quand ce sera l'heure je pense que c'est ce que je ferai voilà et bien écoutez pour mon expérience du tricoter j'ai qu'une chose à vous dire c'est que si vous en avez aux alentours n'hésitez pas à y aller comme ça je parle beaucoup en vrai aussi je crois que je parle beaucoup quand même mais en tout cas j'ai tendance à être plutôt timide même si ça va de mieux en mieux mais voilà en fait comme on partage autour d'une passion forcément ça ça met à l'aise et ça ça regroupe instinctivement j'ai envie de dire il n'y a pas besoin de se faire violence pour être à l'aise quoi donc je ne peux que vous conseiller les tricoter et en tout cas de tenter l'expérience et de voir si le petit groupe créé dans ce tricoter vous convient mais franchement c'est top voilà et bien écoutez pour aujourd'hui c'est terminé on se retrouve donc la semaine prochaine pour un vlog que je filmerai peut-être pas tous les jours peut-être un petit peu par-ci par-là mais en tout cas ce sera un vlog puisque j'ai compris cette fois-ci que mes podcasts se transforment vite en vlogs donc ne nous prenons pas la tête et go pour des vlogs tricot ce sera d'autant plus constructif et puis il me semble aussi que c'est ce que vous préférez donc comme ça tout le monde est content je vous souhaite un bon week-end et vous dis à la semaine prochaine je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada